Le président et ses collègues du conseil communautaire vous présentent tous leurs meilleurs voeux dans un contexte sanitaire toujours préoccupant. L'année écoulée a néanmoins été ponctuée en décisions et réalisations. L'occasion nous est donnée d'y jeter un dernier regard. Ce début d'année 2020 a fait le plein d'animations avec des rendez-vous pour les scolaires, pour les familles, mais aussi pour les jeunes sportifs et les fins gourmets. Un calendrier riche en événements festifs et conviviaux, attendus et partagés par les habitants des 26 communes. Un début d'année marqué aussi par l'ouverture d'un tout nouveau service destiné aux familles du territoire et par l'implication de la collectivité à faciliter les démarches administratives des citoyens et à leur offrir des services de qualité et de proximité. Dans un contexte inédit de crise sanitaire, l'ensemble des élus et des agents ont su se mobiliser et s'adapter pour accompagner au mieux les habitants pendant cette première période de confinement. La collectivité a su maintenir un lien avec les usagers des services intercommunaux et les familles, notamment par le biais d'animations innovantes. La communauté de communes a également affirmé son soutien auprès des entreprises, producteurs locaux et commerçants de proximité. Suite aux élections municipales, le conseil communautaire a élit son président et ses vice-présidents. Pour la période estivale, la communauté de communes a mis en place une programmation unique d'animation et d'activités intergénérationnelles. Cette nouvelle formule, adaptée, a permis d'accueillir tous les publics et de perpétuer l'esprit festif qui jalonne les mois d'été, tout en garantissant le respect des règles sanitaires. La rentrée a été marquée par l'aboutissement de projets majeurs pour les communes et la ville-centre, avec la construction et l'ouverture de trois nouveaux équipements. Après une journée inaugurale marquant l'ouverture du centre socioculturel intercommunal à Châteaubriand, des portes ouvertes permettent aux habitants du territoire de découvrir ce nouveau service et les différentes associations partenaires. Le Welcome Festival, ou encore les Journées Européennes du Patrimoine, ponctue un mois riche en festivités sur l'ensemble de l'intercommunalité. Le mois de septembre est aussi synonyme de reprise des activités sportives et culturelles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur et en étroite collaboration avec les autorités et l'éducation nationale. L'économie a été tout au long de l'année une priorité pour la collectivité à travers plusieurs actions importantes, et notamment son adhésion et son soutien financier au dispositif Résilience, qui permet aux entreprises de bénéficier d'avances de trésorerie compte tenu du contexte. Le développement d'un pôle de formation sur l'ancien site Acier Plus, en partenariat étroit avec le Greta CFA, pour en faire un pôle de formation départementale autour des métiers de la production. A l'initiative du président de la communauté de communes, une rencontre avec les acteurs économiques du territoire s'est déroulée le 11 septembre, en présence de Pierre Scholler, sous-préfet de Châteaubriand-Anceny, Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat France, et Yann Trichard, président de la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire, afin d'échanger sur les dispositifs d'aide. L'accompagnement des entreprises constitue le quotidien du service économique, aide économique pour les dirigeants, recherche foncière ou immobilière, à l'image de la cession d'un ensemble immobilier de 2000 m², à la société Promoplast, située dans la zone horizon. Quelques semaines plus tard, en plein deuxième confinement, la communauté de communes a renouvelé son soutien aux commerçants de centre-ville et des centres-bourgs, en les accompagnant pendant cette nouvelle période difficile. À l'image de la création de la plateforme en ligne destinée aux producteurs locaux, qui a permis aux habitants du territoire de s'approvisionner localement. À cette même période, la collectivité a mis en place un dispositif financier pour accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation et d'amélioration de l'habitat. Au mois de décembre, c'est une bonne nouvelle pour le territoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur a confirmé l'ouverture d'un campus connecté au Quai des Entrepreneurs qui, dès ce mois de janvier, permet à des jeunes de suivre à distance des études supérieures. Un label qui récompense le fruit du travail des élus et de la communauté éducative pour développer la formation sur le territoire. 2020 a été une année particulière. Les élus communautaires ont pour autant adopté 153 délibérations. Ils ont par ailleurs été amenés à relever de nombreux défis pour accompagner les familles, les forces vives et les acteurs économiques du territoire. Face aux incertitudes actuelles, la communauté de communes garde le cap qu'elle s'est fixée et va poursuivre, en 2021, les projets engagés afin de faire des 26 communes du territoire un lieu où il fait bon vivre, aussi bien pour les familles que pour les entreprises. Et pour continuer sur cet élan, l'ensemble des élus et des agents intercommunaux vous renouvellent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.